Bonjour et bienvenue, c'est parti pour les brefs. Paré Nange, maître Madikénien crée la surprise et passe. La coalition Madiké 2019 rejoint le groupe des cinq candidats qui ont passé au premier tour. De son côté, Idrissa Seck obtient son ticket et érige sa maison 2.1 en quartier général pour la présidentielle. L'édition 2019 de la Foire internationale de Kaulak est prévue du 25 janvier au 10 février prochain. Dans ce sens, son CRD a été tenu avec les membres du comité d'organisation en présence du gouverneur Alassane Sale. L'Afika, une rencontre économique qui va coïncider avec la campagne présidentielle. En justice, Hassan Djouf a été relaxé par le juge du tribunal correctionnel de Descartes. En prison depuis 14 mois, l'insulteur public vient de retrouver sa liberté poursuivie pour motif d'insulte. Hassan Djouf, libéré sur condition, ne doit plus apparaître dans les médias et doit être interné dans un hôpital cicatrique. Le syndicat des travailleurs de la justice est encore monté d'un cran en décrétant une crève totale de 48 heures. A partir de ce mardi 8 janvier, cette crève entre dans le cadre de la lutte du Sud-Jusse pour exiger du gouvernement le respect des engagements signés depuis le 17 octobre dernier. En sport, la Fédération africaine de football a annoncé aujourd'hui que l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations a été attribuée à l'Egypte au détriment de l'Afrique du Sud. La Cannes va accueillir cette année 24 équipes et qui se déroulera du 15 juin au 13 juin au pays des pharaons. C'est tout pour les brefs et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada